Aujourd'hui, notre budget n'est malheureusement pas encore atteint. Par conséquent, nous n'avons pas peur de dire que la rébellion est entre vos mains. – Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et économie, aujourd'hui en compagnie de Jean-François Oseul. Bonjour Monsieur. – Bonjour Pierre. – Jean-François Oseul. – Vous êtes ingénieur centralien déjà. – Il paraît oui, une espèce disparue. – Et on va parler ensemble de l'ouvrage d'un autre ingénieur, celui de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, qu'il publie avec Christophe Blain, Le Monde sans fin, Le Voici, un ouvrage que vous ne pourrez pas trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Et avant de commencer cette émission, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran. et de nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement. Jean-François Oseul, Jean-Marc Jancovici ne serait à vos yeux qu'un précieux collaborateur du mondialisme. Alors dites-nous en plus sur ce monsieur. – Eh bien écoutez, Jean-Marc Jancovici est polytechnicien. Alors bien sûr, il y a la traditionnelle rivalité entre polytechnique et centrale, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit du fait que, il me semble en tout cas, que lorsqu'on a bénéficié d'un enseignement de très haut niveau de la part de la République française, il faille un minimum mettre les connaissances acquises au service de l'intérêt général et non pas d'intérêt particulier. – Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme vous dites. – Voilà, exactement. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quand même Rabelais. – Oui, oui, mais vous reprennez. – Non mais je reprends, parce que ce qui frappe à la lecture de cet ouvrage, enfin parmi les choses qui frappent, c'est l'absence totale de traces d'humanité et je dirais même de culture générale, qu'il soit d'un certain niveau. C'est une suite d'insertions absolument pas étayées, comme d'ailleurs tout ce que dit Jean-Covici, qui se borne à reprendre notamment les concepts là où les a laissés Maurice Strong après le forum de Rio. – Alors on va y venir justement à ce Maurice Strong, à ce forum écologique de Rio en 1992, mais vous nous précisez, vous nous dites que M. Jean-Covici serait une sorte de gourou de Davos. – Oui, c'est quoi Davos ? – Alors si vous voulez, le forum économique, déjà, Maurice Strong c'est quand même l'homme du développement durable, l'homme du CO2, l'homme du réchauffement climatique, l'homme de l'extinction des espèces, l'homme qui a modifié le mode de fonctionnement de l'ONU pour le mettre sous couvert de l'intérêt général au service d'intérêts particuliers et notamment de la philanthropie américaine. – Donc ça, cette transformation des États-Unis, ça intervient après ce sommet de Rio en 1992. – C'est-à-dire qu'il y a, pour des raisons quasiment mythiques, tout un groupe d'ultra-rifs dans le monde qui, depuis, grosso modo, si on en fait l'histoire, depuis 1780, estime qu'ils appartiennent à la bourgeoisie de droit divin et que le monde doit terminer administré par eux-mêmes et pour leur propre compte. – C'est l'esprit un peu puritain. – Oui, mais c'est quand même un petit club. Ce n'est pas au service du monde présent pour les États-Unis. C'est la haute finance protestante, philanthropie américaine. Il s'occupe de ça. Maul Strong était lui-même un milliardaire qui a fait fortune dans l'hydrocarbure, qui était un ami intime de David Rockefeller et tous deux ont fait un constat. Comme le secrétariat d'État dans les années 60, c'est que si… Maul Strong était canadien. Mais si les États-Unis et la finance qui va avec voulaient continuer d'avoir un poids important dans l'économie mondiale, il fallait qu'ils maîtrisent la capitalisation des concurrents éventuels. Et il y a une façon très simple de maîtriser la capitalisation, enfin très simple, dans le concept, mais pas forcément dans les faits, ça fait couler beaucoup de sang dans les faits, c'est de maîtriser le prix de l'énergie. – On est en plein dehors. – Oui, on essaie, nous n'en sortons pas. Les guerres du pétrole, et c'est ce que je disais lors de l'interview que j'avais réalisée concernant l'Ukraine, sont les guerres sur les guerres de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie. – L'énergie qui est au final à la base de l'économie. – L'énergie permet aux hommes de démultiplier leurs moyens de production, ne serait-ce qu'à titre personnel. Un bonhomme, c'est 80 watts, une perceuse électrique professionnelle, c'est 2 kilowatts. Alors c'est le rapport entre 80 et 2000. Et qui dit disposer d'énergie, dit potentiellement démultiplier les capacités de l'individu à produire des choses, bien, service, et donc démultiplier, c'est moyen d'échange. Donc, et moins chacun produit, évidemment, moins chacun peut échanger. Ou alors il échange une petite chose, mais à un prix qui est astronomique par rapport au revenu de la personne avec qui il échange. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Jean Covici refuse ce constat dans son ouvrage, puisqu'il nous explique que la part du revenu, des dépenses, des ménages consacrés à l'agriculture ne cesse de diminuer. – Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que… – À la culture ou à l'air ? – À l'agriculture. – Et ce qu'il oublie de dire, c'est qu'elle diminue parce que les gains, la capacité d'échange des individus, c'est démultiplier. Et donc, pour autant, la valeur de la production agricole, ce n'est pas démultiplier, elle a plutôt régressé. Donc, ce n'est pas seulement un problème d'énergie disponible, en tout cas de façon totalement indirecte, c'est parce que la quantité d'énergie disponible par personne est plus importante, mais pas spécialement dans l'agriculture. – Et donc, vous nous dites que cette transformation des Nations Unies va conduire au déclenchement du « Great Reset », cette expression employée par le président du Forum de Davos, Klaus Schwab. Est-ce que vous pouvez nous parler, pour vous, c'est quoi le « Great Reset » ? – Alors, tout à fait, mais je vais quand même rappeler une chose, c'est que Maurice Strang était co-président du Forum de Davos. – Avec Schwab. – Avec Schwab. – Et le « Great Reset », alors ça, c'est un concept qu'on nous vend, alors on ne va pas rentrer dans des tas de choses qu'on peut lui attribuer, simplement, c'est quelque chose qui est plus vicieux que les concepts qu'on peut bien attribuer, c'est-à-dire que, sous couvert, par exemple, du programme de l'ONU 2021, qui est devenu le programme 2030, on justifie de tout, et notamment notre approvissement personnel. pour sauver la planète. Alors, tout ça part dans une démarche éthique, dans une solide, avec tout le cinéma qu'on nous fait sur les sociétés dites plurielles, les inclusives, etc. Ce que je vois surtout, c'est qu'au prétexte de protéger l'environnement, la biodiversité, encore une fois, c'est un concept inventé par Maurice Strang, enfin, du moins validé par Maurice Strang à l'aide d'agences de communication, on nous explique qu'en fait, il faut grosso modo produire la nourriture dans des immeubles, ou en tout cas, dans le cas de très grandes exploitations, puisqu'en 1960, à l'ONU, la France a signé un texte qui explique que la petite exploitation individuelle représente un danger pour la sécurité alimentaire mondiale. Au nom de quoi ? Je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, on le voit avec l'Ukraine aujourd'hui, l'Ukraine dont le territoire avait été acheté à plus de 30% par les compagnies américaines, et bien, quand il y a un accident sur plus de la moitié du territoire, il n'est plus question de nourrir l'Europe intégralement à partir de l'Ukraine, en continuant à promouvoir des systèmes qui détruisent l'outil de production agricole en France, sous prétexte d'environnement, on veut neutraliser 420 000 hectares pour la production de production agricole pour les ans sauvagers, on nous explique des tas de choses, il y a des tas de règles qui diminuent la quantité d'aliments produits en France tous les ans, le but du jeu étant de satisfaire un vieux fantasme développé chez les anglo-saxons à partir du XVIIIe siècle, puisque la Grande-Bretagne s'est débrouillée pour produire 70% de ses besoins agricoles au XVIIIe siècle à l'étranger, et qu'il se raconte encore dans les collèges britanniques comment niquer la piétaille en produisant la nourriture en dehors du territoire, ce qui fait que si la piétaille piagne un peu trop, eh bien, oh, il y a des accidents sur les bateaux, des tas de choses, et après, il y a le choix entre sucer des cailloux, tenter la traversée à la nage. – Jean-Marc Jancovici est d'ailleurs membre, vous le dites, de ces commissions officielles chargées de déterminer la réglementation énergétique, Jean-Marc Jancovici est aussi membre de cette société, la société Carbone 4, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? – Alors, Carbone 4, alors si vous voulez, ce qui est très intéressant, lorsque vous commencez à rentrer, comme Jean-Marc Jancovici, alors l'association Carbone 4 est un bureau d'études qui met en œuvre, entre autres, la méthode de calcul, le bilan carbone, méthode extrêmement difficile en réalité à mettre en œuvre, on ne peut pas vraiment mesurer la pertinence, pour calculer ce qui serait une importance, c'est l'empreinte carbone de chacun. Alors effectivement, pour justifier tout ça, Jean-Marc Jancovici s'appuie sur les dictats et les oucas du GIEC qui ont décrété que c'était le gaz carbonique qui était responsable de la petite élévation de température à laquelle on a assisté depuis plus d'un siècle. – Or ? – Or, si vous voulez, quand vous faites des modélisations mathématiques et des choses du genre, il y a un truc qui est très important, ce sont ce qu'on appelle les conditions aux limites. C'est-à-dire que la technique qui est utilisée pour nous faire croire, et des gens y croient, je l'ai constaté encore il n'y a pas très longtemps, on a fait un modèle climatique super, parce que ça nous dit, on clique à n'importe quel endroit, ça nous dit quel était le temps à cette époque-là. Bon, effectivement, il y a des tas de techniques qui ont été développées, notamment à partir des travaux de M. Lagrange, qui était un contemporain de Louis XIV, qui permettent, avec une série de fonctions mathématiques, d'approcher n'importe quelle courbe avec une précision, enfin, n'importe quelle courbe sauf les créneaux, avec une précision quasiment infinie. – Alors, le problème, c'est que quand on a dit ça, qu'on a fait ça, ben oui, c'est valable entre le début de la connaissance qu'on a d'un phénomène, et puis la fin de la connaissance qu'on a d'un phénomène. À partir de ce modèle, dire ce qui s'est passé avant, ou dire ce qui se passera après, ça ne marche pas, parce que sinon, ça fait très longtemps qu'avec les cours de bourse, les gens qui maîtrisent ces techniques seraient milliardaires. – Vous êtes en train de nous expliquer que les modèles de climat sont erronés. – Mais je ne sais pas qu'ils sont erronés, ils sont, on leur attribue une pertinence et des propriétés qu'ils n'ont pas. – Et ça, c'est le GIEC qui met en avant ces… – Ah, bien évidemment. Alors, ce qui est très drôle avec ces techniques, c'est que… – Le groupement international d'experts du climat. – Oui, alors ça, experts, c'est qu'en France. – Oui. – En anglais, c'est une assemblée… – Délibérative. – Oui, concernant les problèmes du climat. Et de fait, ce ne sont pas des scientifiques qui sont membres de l'IPCC, qui est le nom d'anglais, ce sont des fonctionnaires qui votent comme il faut, parce que comme… – Ce n'est pas du tout des scientifiques, ce n'est pas des climatologues, ce n'est pas des météorologues… – Le climatologue, entendons-nous bien, le climatologue est une espèce génétiquement modifiée de scientifiques qui a été fabriquée dans les laboratoires du GIEC, parce qu'un climatologue, ça n'existe pas. – Mais il faut maîtriser combien de sciences exactement pour être climatologue ? – Plus d'une… non, pour parler du climat, en essayant de ne pas dire trop de conneries, il faut maîtriser à peu près, on va dire, 23 disciplines scientifiques. Bon, la plupart des gens qui vous parlent de climat, on bêtise. Alors s'ils sont journalistes, zéro, et si au-delà, peut-être 5 ou 6. Voir, dans leurs ouvrages, invertissent en matière de statistiques les variables, enfin bon, des choses absolument extraordinaires. Mais le climatologue est un autoproclamé du GIEC, c'est de l'endogénèse, c'est-à-dire que le GIEC détermine qui est climatologue. Historiquement parlant, le climatologue, c'est quoi ? C'est un géographe. Et qui étudie les climats sur Terre. Mais de là à avoir des capacités de prédiction, c'est assez drôle qu'avec les modèles, en fonction de la manière dont vous les initialisez, c'est-à-dire que quand vous choisissez les conditions qui étaient au début de la connaissance, mais on ne les connaît pas bien du tout, les conditions au début de la connaissance, eh bien par exemple, un degré de variation de température en Louisiane, ça peut vous donner 10 degrés de variation à terme en Europe. Puisque ce sont des modèles mathématiques dits instables. Et il n'y a pas de vérité dans les mathématiques. Il y a des domaines où lorsqu'on maîtrise toutes les données, on arrive à faire par exemple des crash-tests maintenant, extrêmement précis en calcul numérique. Mais ça, c'est parce qu'on connaît les aciers, on connaît leur durée, enfin toutes leurs caractéristiques techniques, on définit parfaitement la manière dont le crash se produit, et là on peut faire des calculs. Mais là, on fait du calcul avec le sexe des anges, en mélangeant les topinambours, les patates et les carottes. Mais c'est de la bouillie pour les chats. – Cette société Carbone 4 à laquelle adhère M. Jancovici, elle est membre du World Green Building Council, qui est favorable à l'objectif zéro carbone. – Oui, alors il y a même… – Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette World Green Building Council ? – Alors, il y a même à l'intérieur une sous-organisation qui s'appelle Net Zero Carbon, dans laquelle Carbone 4 est membre. Alors le World Building Council, c'est un truc qui a été inventé dans cette logique qui est celle de Maurice Strong, d'une mise en place d'une économie mondialement contrôlée, et entre guillemets cohérente, c'est-à-dire que c'est un membre de la United Technology, une grosse société américaine qui fabrique beaucoup de choses, et dont notamment pour notre vie quotidienne, les ascenseurs Carrier, et la Clim au travers… non, excusez-moi, l'ascenseur ROTI, je dis une bêtise, et les groupes de Clim Carrier, qui Carrier ayant racheté SIAT en France, contrôle quasiment le marché européen de la Clim, enfin disons une bonne partie du marché mondial. Et ces gens-là travaillent en réseau, alors c'est quand même 49 000 entreprises sur la planète, 49 000… – Qui sont membres du World Green Building, il y a JP Morgan, il y a Volvo, il y a Xenobel… – Oui, il y a BNP Paribas, il y a Saint-Gobain, il y a tout un tas… JLL qui est le plus gros commercialisateur du bureau au niveau mondial, et JLL nous a dit dans une réunion, alors une réunion de professionnels de l'immobilier, si dans trois ans vous n'avez pas équipé les locaux que vous présentez à la vente ou à la location sur le marché ne sont pas équipés de systèmes donnant en instantané la qualité de l'air, nous on ne se sent pas de les louer. – Pourquoi ? – On ne se sent pas de les louer, c'est-à-dire que c'est quasiment de la vente forcée. Vous avez aujourd'hui une banque dans la liste de celle-ci qui téléphone à ses clients en les obligeant à se faire certifier développement durable, c'est-à-dire qu'on en est réduit là, parce qu'à chaque fois que vous faites certifier… – Et qui paye toutes ces certifications ? – Ah, mais c'est vous ? – Oui, au final c'est l'acheteur. – Ah, non, non, c'est l'entreprise qui est certifiée qui paye. – Oui. – Moi par exemple, je me suis occupé d'un immeuble qui a payé 240 000 euros pour être socié fait, qui est pour être certifié haute qualité environnementale. – Oui, mais ça se retrouve dans le prix… – Ah, mais ça se retrouve dans le prix final. Mais surtout que ça se retrouve dans le fait que le WGBC est divisé en segments de marché, vous avez tout ce qui est clim, tout ce qui est attrait à l'eau, tout ce qui est attrait à ce vassin. Et pour être certifié haute qualité environnementale, vous pouvez d'ailleurs tout à fait polluer et être certifié haute qualité environnementale. Mais par exemple, on vous oblige, en étant propriétaire d'un immeuble à côté du boulevard périphérique, à mettre des filtres sur l'air qui sort de vos clim à l'extérieur. C'est assez comique quand même. C'est comme si l'air que vous rejetiez était plus pollué que celui du périphérique. Mais ça, ça crée des rentes durables. Parce que les filtres, il faut les changer. Et le grand rêve de Carrier quand même, c'est que dans les établissements, ayant des personnes bien sûr faibles, il faille installer des dispositifs de filtration de l'air. parce qu'en permanence, il faut renouveler l'air. Mais en plus, ça consomme plus d'énergie, puis ça fait de la maintenance. Donc ça, c'est extraordinaire. – Toutes ces organisations, Jean-François Ozeul, le Forum de Davos, le GIEC, cette association, le World Green Building Council, est-ce que ça constitue un noyau uni ? – C'est indifférent. Disons que ce sont des gens qui ont des objectifs communs. Le WGBC se sert des objectifs de développement durable établis par les Nations Unies et des conclusions du GIEC pour proposer des produits qui sont supposés apporter des réponses par rapport aux préoccupations des programmes mondiaux. – La mise en place d'une économie globalisée et durable. – Tout à fait. Et le net zéro carbone, c'est un avantage. C'est que pour y parvenir, il faudrait mettre en œuvre des tas de brevets nouveaux qui permettraient d'assurer des rentes, notamment aux fonds de pension américains, puisque tous les brevets importants qui ont assuré des rentes jusque dans les années, on va dire, 90, la plupart, ils sont tombés dans le domaine public. Donc, il y a une énorme urgence, beaucoup plus climatique, qui est une urgence financière, à renouveler des rentes durables, d'autant qu'il manquait, je crois, 900 milliards de dollars dans les fonds de pension américains il y a 3-4 ans. Et que, si je ne dis pas de bêtises, si j'en crois à M. Aubertès, la destruction de valeur dans la bourse américaine depuis le début de l'année 2022, c'est de 14 000 milliards de dollars. Dans ces conditions, on peut se demander quelle est aujourd'hui la solvabilité réelle des établissements qui ont promis à leurs souscripteurs de leur garantir des revenus, alors qu'il y a une destruction d'actifs de 14 000 milliards de dollars. Et si vous rajoutez les 900 milliards, on en est à 25 000 milliards de dollars de destruction d'actifs. Donc, ça veut dire qu'il est effectivement urgent d'essayer de faire autre chose. parce que la retraite par capitalisation ne fonctionne pas. – Alors, on va y venir, mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne sur ce fait. Jean-Marc Jean-Aucovici, dites-vous, tient un rôle certain au sein de nos institutions publiques. Quel est son rôle et quelles sont ses institutions ? – Alors, quand vous bénéficiez, alors j'ai oublié de dire que le board, enfin le secrétariat du WGBC est constitué par des entreprises énormes qui font plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires, et que donc, bien entendu, tous les membres du WGBC ont de fait, de manière pas forcément directe, mais en tout cas indirecte, au service de communication de ces entités. Et donc, comme Jean-Marc Jean-Aucovici a apporté quelque chose dont est très friand ce monde qui veut asseoir sa légitimité sur les modèles mathématiques, alors que les modèles mathématiques, encore une fois, ne sont pas des sciences, et bien il a apporté sa pierre de contribution à l'ouvrage qui est le bilan carbone. Et donc, de ce fait, il est forcément très grand nombre. – C'est quoi le bilan carbone ? – C'est le fait, c'est de calculer de combien vous êtes responsable par votre activité. – Et ça, les gouvernements, nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils s'en occupent de ce bilan carbone et qu'ils influent ? – Ils veulent éventuellement nous coller une taxe carbone, etc., pour se trouver d'autres ressources. Mais ce qui est très grave, c'est que depuis des années, le CV en matière technique des gens qui président ces différentes commissions tient sur une ligne d'une carte de visite en cherchant bien. C'est-à-dire qu'on met des gens qui n'ont aucune culture scientifique à dire responsable. Et c'est là, c'est un point sur lequel je ne peux qu'être d'accord avec Jean-Marc Jancovici, qui lui, moi il a dû être diplômé en 84, moi en 80, ou un truc du genre. C'est-à-dire que nous avons bénéficié, je pense, l'un comme l'autre, des enseignements de professeurs qui ont bâti le programme nucléaire français. Et donc, nous en connaissons assez bien les détails et le pourquoi des choses. Et je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il n'y a que des incultes en matière scientifique qui se sont occupés des programmes énergétiques. Ça, c'est un point sur lequel on est d'accord. Mais pour le reste, alors donc oui, comme il y a manifestement lacunes, enfin, pas lacunes, mais pénuries de gens minimum compétents et en plus aussi capables de s'exprimer en public, que Jean-Marc Jancovici, du fait, je pense, il a bénéficié quand même des enseignements de son père qui était un universitaire reconnu, qui a travaillé à l'écriture de l'encyclopédie universaliste, eh bien forcément, il a appris la didactique très jeune et donc il s'exprime et est compris. Le problème, c'est qu'en face de lui, il le dit lui-même, il dit je voudrais bien éventuellement avoir un Marocain, sauf qu'il n'y a pas de programme. Un Marocain, ça veut dire quoi ? Un portefeuille de ministre. Eh bien, ça veut dire que oui, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme puisque intellectuellement parlant, et c'est ce qui a été dénoncé lors d'une audition au Sénat, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a les gens compétents en la matière, qui n'ont pas d'interlocuteurs en matière politique. – Et pourquoi il tient cette place au sein de ce système ? C'est quoi son rapport au matérialisme ? – Non, mais il tient cette place au sein de ce système parce que du fait de l'action de communication, des moyens propres du WGBC, mais de tout ce qui gravite autour, eh bien évidemment, on parle de lui forcément partout. Et puisqu'on va voir la presse, ces gens-là sont des annonceurs. Donc, ils ont tous les moyens d'aller voir n'importe quel patron de presse en lui disant, écoute, là, il faudrait que tu me passes Tartampion parce que moi, je crois, etc. et il a aussi un rôle à jouer non négligeable par rapport aux objectifs de la chose, c'est-à-dire qu'il est dans une logique de haine de l'humanité. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'il est extrêmement, par exemple, il se moque, il méprise ostensiblement les paysans dans le cadre de cet ouvrage, et il dit, ben oui, messieurs, il n'y a pas assez d'énergie pour que tout le monde allait à l'université, il n'y a pas assez d'énergie pour soigner tout le monde. Donc, il justifie de façon technocratique la chute de niveau de vie, notamment des classes moyennes, que d'aucuns appellent de leur vœu. Parce que de même qu'ils ne veulent pas que des pays, les concurrences en matière de capillation, ils ne veulent pas non plus qu'en matière d'élite, le petit peuple puisse accéder au poste de commandement. – Et à tout cela, il faut rappeler que M. Jancovici est un professionnel de la communication et du cinéma par ailleurs. – Voilà, donc il a, je pense, appris, en plus de la didactique d'hérité de son père, en tant que producteur de films à une époque. Comme il faisait pas mal de films d'entreprise, je pense qu'à cette époque, il a rencontré pas mal des chefs d'entreprise. Et c'est une époque charnière, les années 80, pour la communication d'entreprise, parce que nous avons vu venir en première ligne des nouveaux chefs d'entreprise qui ont bénéficié de la main de la mondialisation. C'est-à-dire que, et moi je l'ai très bien vu dans le cadre de l'entreprise, il y avait quand même 500 000 employés auxquels j'ai travaillé. avant, on pouvait déjeuner à la cantine d'entreprise quasiment quand on voulait avec le président du directeur du groupe. Après, tous ces PDG ont eu des ascenseurs d'accès direct de leur parking privé spécial au sous-sol, à leur bureau, et donc terminaient la fréquentation de la piétaille. Et tous ces gens-là, en plus, se sont retrouvés avec des revenus énormes à telle enseigne que les politiques ont fini par avec la meilleure part. Et ce qui est une des causes, des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. – Alors, Jean-François Oseul, on a un petit peu tourné autour de ce livre. On va maintenant faire une pause et après cette pause, on rentrera dans le détail de cet ouvrage. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – On continue notre entretien avec Jean-François Oseul autour de ceci, cet ouvrage de M. Jean Covici, dont les médias sont apparemment fans, puisqu'il y a un petit chef-d'œuvre pour Le Point. Avec cette BD, vous comprenez tout pour France Info, un livre important d'utilité publique et qu'il faut lire et relire pour Les Echos. Donc, face à cela, Jean-François Oseul, vous annoncez que vous allez publier un livre en réponse à cet ouvrage de M. Jean Covici et qui s'intitulera « Pour un monde sans fin, FIM et sans feinte » et donc pour dénoncer ce que vous dites, les mensonges, les actions subliminales, les propos qui relèvent du lobbying que l'on trouve dans l'ouvrage de M. Jean Covici. C'est quoi ces techniques subliminales alors ? – Eh bien, parmi les techniques subliminales, on va dire que celle qui a le message subliminal on va dire le plus cher, celui à quelques centaines de milliards de dollars, eh bien, c'est le fait qu'on a eu… enfin, bon, alors en fait, oui, je vous souhaite simplement dire comment sera constitué l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on… page par page et image par image, on fait les commentaires et alors évidemment, on compte le nombre d'arguments scientifiques, donc il y a un zéro à toutes les pages, donc ça, c'est pas compliqué, nombre d'arguments subliminales, nombre de mensonges, nombre d'actions… – Pour les lobbies. – Pour les lobbies. – Voilà, donc sur la page qui ne va jamais être comptabilisé et détaillé en faisant les rappels techniques, scientifiques à minima qui permettent d'étayer les remarques, les commentaires que nous faisons. Donc c'est un ouvrage qui a déjà dépassé les cent pages et donc qui permettra de mesurer à quel point grande est la vacuité des propos journalistiques tenus sur cet ouvrage. puisque je ne suis pas certain d'ailleurs que les personnes l'aient lu cet ouvrage, ceux qui en parlent, et en tout cas, quant à dire qu'il faille lire et relire, sachant qu'il n'y a aucun élément de nouveau par rapport à ce qui est connu de tout le monde, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a… – Oui, vous dites c'est une prose copiée-collée de celle du forum de Davos et du GIEC, aucune remise en question de l'ordre établi, l'ordre établi établi dans les années 60. – Oui, c'est-à-dire qu'en termes de ce livre, si on va jusqu'au bout, bien sûr, compte tenu des dictats de Jean-Covici par rapport à notre façon de vivre, la connerie du commun des mortels qui achète n'importe quoi, mange n'importe quoi, vit n'importe comment, etc. donc ont voulu mettre quatre voyages par an, etc. Tout ça au prétexte, encore une fois, de quelque chose qui n'est absolument pas prouvé, il ne risque pas de l'être, c'est-à-dire, ça serait que le CO2 soit à l'origine, encore une fois, de cette légère révélation de température et en plus, on entretient, et c'est exactement le cas dans cet ouvrage, on entretient à dessein la confusion entre climat et météo. à propos des épisodes de chaleur qu'il y a pu y avoir cet été, il faut savoir qu'en Odisse en 1874-1875, il y a eu une sécheresse dans l'hémisphère sud qui a conduit à ce qu'il n'y ait pas eu de mousson pendant un an et il y a eu, on pense, environ 30 millions de morts. Alors, on peut nous expliquer beaucoup de choses, il faudrait-il se rappeler aussi qu'en 2003, au moment de l'épisode de canicule entre guillemets qu'il y a eu, la plupart des gens qui sont morts l'ont été parce qu'ils ont pris des médicaments qu'ils n'auraient pas dû prendre, qu'ils leur interdisaient de réguler leur métabolisme et que depuis, le ministère de la Santé, en période de grande chaleur, rappelle aux établissements divers qu'il faut arrêter la prescription d'un certain nombre de médicaments. Bon, mais par contre, je disais la question… – Sur le CO2, vous dites que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère n'est pas à l'origine du réchauffement climatique. – Oui, vous dites que vous voulez le CO2, il faudrait lui donner les propriétés qu'il n'a pas. Évidemment, si vous voulez, quand on raisonne GIEC, GIEC c'est un truc extraordinaire. Premièrement, il est chargé, soi-disant, de faire le point sur l'état des connaissances concernant le climat. Simplement, le GIEC choisit lui-même les textes dont il choisit de faire état. Alors, il est assez facile, enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais lorsque dans un sac on ne met que des boules blanches, il est assez difficile d'en sortir une boule noire et inversement. Et surtout, c'est le GIEC qui a choisi lui-même les hypothèses. Il a choisi dans ses modélisations, alors au début, il avait choisi de dire que l'océan n'intervenait pas dans le système ou que sur un mètre d'épaisseur, maintenant il est descendu à un kilomètre. Mais la chose la plus grave, c'est qu'il nie totalement le rôle de la vapeur d'eau dans le fallissement. Je vais sortir un ouvrage, je pense, on va dire… – Le rôle de la vapeur d'eau dans le… – Dans le refroidissement de la Terre. – Vous dites que la Terre se refroidit. – La Terre se refroidit grâce à la vapeur d'eau. – Oui. – Non pas grâce à des constructions métaphysiques. Bon, alors il y a un truc qui est très drôle aussi. – Vous disiez quand même au début de votre propos qu'il y avait quand même un léger réchauffement. – Ah oui, oui, bien sûr. – On se réchauffe ou on se refroidit ? – Non, non, il y a… ce qui a été choisi de négliger, c'est-à-dire l'ionisation de la haute atmosphère par l'ion cosmique provoque des variations. – Ah, ne soyez pas trop ingénieur. – Non, 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 ça fera l'objet d'un autre ouvrage, on aura l'occasion d'en parler. Bon, je disais que on va donc peut-être parler de la technique pour les centaines de milliards. C'est-à-dire que Jean Covici essaye, enfin non, de manière subliminale, lui dit que l'énergie, ce n'est que 5% du coût de production des objets, de beaucoup d'objets, etc., 1% dans certains cas, patatier, patata, laissant sous-entendre que, bon, ce n'est pas grave si le coût de l'énergie est double finalement. – C'est-à-dire ? – Eh bien, c'est-à-dire que puisque c'est 5%, ça devient 10%, ça fait finalement qu'une augmentation de 5% de la valeur des objets en doublant le prix de l'énergie. – Mais pour les gens qui sont supposés subvenir aux besoins du WGBC et autres, doubler le prix de l'énergie, ça représente une manne absolument extraordinaire. Vous imaginez, vous êtes une compagnie pétrolière, vous doublez votre chiffre d'affaires sans dépenser un centime de plus. Vous êtes producteur d'électricité, c'est pareil, vous êtes producteur de n'importe quelle source d'énergie. Là, on est en train de nous expliquer que finalement, le coût de l'énergie, c'est assez politique et que même moralement, ça serait bien qu'on paye l'énergie beaucoup plus chère. Ne serait-ce que par solidarité avec ceux qui n'en bénéficient pas suffisamment. Par contre, ceux-là, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est assez complexe, mais on dit par exemple, alors ça par exemple, à Shermelchech, on a dit qu'on allait faire des dons pour aider les pays et les marchands à s'équiper en énergie renouvelable. Sauf qu'on oublie de dire, c'est qu'on leur fait des prêts en fait. Et que dans certains cas, c'était le cas, je crois, de la fondation Rockefeller, si je ne dis pas de bêtises, on dit, les conditions de remboursement, on verra plus tard. Si vous voulez, allez, on va jouer à la roulette russe, j'ai déjà mis 5 balles, vous ne voulez pas faire un design là, pour moi ? Non, mais ça, c'est hallucinant. Nous, on a réussi à construire toutes nos routes, toutes nos bordures de trottoirs, enfin, tout ce qu'on a, grâce au fait qu'on a pu bénéficier de sources, d'énergie, un coût praticable pour le coma des mortels. Et là, on est en train d'expliquer à tous les pays que pour sauver la planète, il faudrait surtout qu'ils marchent avec des panneaux solaires et puis des moulins à vent, surtout dans les endroits où il n'y a pas de vent, c'est un peu compliqué. Et ce qui est quand même d'une… Oui, parce que moins on a d'énergie, plus le taux de mortalité remonte, plus les enfants meurent à la naissance. Disons que l'énergie, c'est lié à l'activité humaine sous toutes ses formes. Oui. Donc moins d'énergie, moins on peut faire circuler… Moins d'humanité, quoi. Moins d'humanité, moins on peut faire circuler… Et alors, ce qui est très grave aussi dans cet ouvrage, pour moi, d'un point de vue humain, c'est que justement, il n'y a pas d'humanité et notamment, il n'y a pas de place pour la culture au sens où on l'entend. C'est-à-dire que un des créneaux dans lequel il peut y avoir une croissance aujourd'hui assez facilement, c'est la consommation d'objets artistiques. Bon. Puisque ça crée des emplois, etc. Mais nous sommes quand même en compagnie de gens qui ont supprimé la pratique des travaux manuels dans les écoles. On n'enseigne pratiquement plus le dessin, on n'enseigne pratiquement plus la musique. Oui, alors plastique, la musique quand même. Enfin, moi… – Mon époque n'était pas si lointaine. – Oui, oui, non mais justement, mais si, il est déjà lointaine justement. C'est-à-dire que former les gens à la sensibilité artistique, c'est créer des envies de consommation qui ne sont pas industrielles. Ils sont d'objets souvent d'ailleurs qui ont une, si on peut parler comme dans l'air du temps, une très faible en pleine de carbone. Mais par exemple, j'ai eu la chance d'aller au Japon il y a de cela assez longtemps dans une école primaire, dans les petites classes où on apprend à lire. Donc, je me suis assis à côté des élèves et j'ai constaté que pour apprendre à dessiner les kenji, d'abord c'est quand même une performance artistique en soi, mais qu'en plus, tous les jours, les élèves faisaient un petit poème et un petit dessin. Bon. Et il n'est pas étonnant dès lors que les Japonais soient très friands de diversité en matière de consommation d'objets ayant un trait direct tout à l'heure personne. Nous, c'est… Ah, je suis très emmerdé, je ne sais pas de quoi acheter des Nike, quoi. Non, je n'ai pas à bouffer non plus, mais je vais trouver de l'argent pour les Nike, ce n'est pas un problème. Ou le téléphone. Ou le dernier téléphone, le dernier surtout, parce que celui d'avant ne marche pas bien. Donc, on a décalé tout ça. Et donc, en fait, là, rien que cette méthode de dire aux gens que l'énergie n'est pas chère alors qu'ils n'ont aucun moyen de s'en assurer. Là, on nous dit que l'énergie est très chère, là. Non, mais là, dans le bouquin, puisque c'était un peu avant la guerre en Ukraine, on nous dit qu'elle n'est pas assez chère. Alors là, on nous l'a remis au vrai prix, je ne sais pas quel est le vrai prix. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des baisses sur certains contrats gaz de 70% du montant. Parce qu'en fait, les marchands d'énergie ne sont quand même pas totalement débiles non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de client pour acheter l'énergie qu'ils proposent. Alors, tant qu'ils gagnent, autant en vendant moins. Mais ils sont très contents. Mais à un moment donné, c'est quand on vend plus, c'est compliqué. Alors, de même, un autre message subliminal qui nous concerne tous, c'est de dire que, voilà, du fait que l'homme soit fondamentalement mauvais, etc., soit l'activité pollue. Ça, c'était un des grands apports de l'action de M. Moristrand. Et donc, il nous suggère qu'il faut des machines à purifier l'eau. Alors, on nous représente des espèces de rangées de machines supposées super complexes pour purifier l'eau. Alors qu'en fait, les processus de traitement de l'eau, ça se passe à plat dans des bassins. Et que, alors surtout quand on… – Mais c'est quoi le rapport entre la purification de l'eau et le fait que l'humanité sera un danger pour… – Ah oui, c'est-à-dire que pour pour justement remettre les choses en état, il faut purifier l'eau. Vous avez un truc très drôle, c'est que c'est dans la baie de Quiberon, je crois que c'est qu'à un moment donné, l'eau sortant des centrales de traitement d'eau était tellement propre que ça faisait des transferts d'eau importants contenant aucun nutriment et que ça a tué un paquet de bestioles parce qu'elles avaient pu à manger tout simplement. Elles ne l'ont tué peut-être pas, mais elles fais bouger en tout cas. Mais là, on nous explique que c'est très compliqué, c'est pour justifier du prix du traitement de l'eau. Comme vous avez peut-être pu le constater, le prix du traitement de l'eau, ce n'est pas un truc qui diminue non plus. Et notamment, on nous explique qu'il faut traiter l'eau parce qu'il y a des nitrates dedans. Or, il y a quand même deux prix Nobel de médecine qui ont montré qu'en fait, il faudrait largement augmenter la teneur en eau. – En nitrate. – En nitrate. – En nitrate dans l'eau. – Oui, parce que les nitrates sont des initiateurs du système immunitaire et que, là, ce n'est pas moi qui le dis, je ne sais pas, mais que normalement, en multipliant par 5 la quantité maximale autorisée en nitrate dans l'eau et qu'elle devienne la quantité minimale, on pourrait supprimer 40% des cancers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en face de gens qui considèrent que l'objectif de supprimer les cancers, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs… Peut-être avançons sur les propos qui relèvent du lobbying, Jean-François Oseul. Peut-être, voilà, vous dites qu'au final, Jean Covici, dans son livre, nous impose une forme de régime alimentaire et nous impose aussi certains achats qui semblent, à ses yeux, fondamentaux, nécessaires pour l'avenir de l'humanité. – Alors, disons que… – Sur le régime alimentaire. – Sur le régime alimentaire, il est dans la ligne du fait qui a été évoqué en 1992, que nous consommions des excellentes protéines issues des insectes et puis qu'éventuellement, tout ça va dans le sens d'une justification de la production d'ersat, de viande et autres à partir d'extraordinairement grandes exploitations agricoles comme celle de M. Bill Gates ou même comme celle de M. Maurice Rang qui a une propriété de 25 000 hectares. – Oui, parce que M. Bill Gates est devenu le plus grand propriétaire foncier aux États-Unis. – Il a d'ailleurs fait l'objet d'une interrogation à ce sujet, je crois, au Sénat. Je ne sais pas du tout ce qu'il s'est dit lors de cet entretien. Mais ce qu'il y a de certains, c'est que d'aucun rêve de tenir l'humanité dans leurs mains avec un contrat social où la personne va chercher son morceau de soja coloré en mettant sa main dans la machine qu'il le reconnaît. – Et de viande sortie d'un laboratoire, ça d'un côté et dans l'autre, vous le dites, il tire à bras, il tire à bout portant aussi sur les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il leur reproche à cela ? – Les agriculteurs, attention, ils leur reprochent une consommation délirante de ressources pour nourrir le bétail, ils leur reprochent de ne pas savoir travailler, ils leur reprochent, enfin c'est absolument épouvantable, en plus il est fait passer pour des rustres et en plus il est… – Mais c'est à la mode de faire passer les paysans pour des beaufs quoi. – Complètement, et en plus… quand ils se suicident un tous les deux jours… – Ça fait un coup de main, voilà. Et ça fait… Aussi, par exemple, il dit qu'au début, l'humanité consommait des petits animaux et puis des céréales et des oignons. Sauf que… ce n'est pas ça l'histoire, il a commencé par manger des animaux les plus gros possibles l'égard à ses moyens. Et contrairement à ce que semble suggérer M. Jean-Covici, chasser quasi à main nue des gros gibiers, eh bien, ça nécessite une sacrée réflexion. Il y a encore des exemples de ça, ce sont les pygmées qui arrivent avec des… enfin, qui arrivaient parce que je pense que tout ça c'est terminé, mais c'était encore vrai quand j'étais jeune, c'était un autre siècle. ils arrivaient à tuer des éléphants avec des ressources extrêmement limitées, le chef de tribu s'approchant avec un tranchet en demi-cercle et coupant le tendon d'une des pattes de l'éléphant. Ah, des pattes de l'éléphant. Ils sont tombés par terre et après les pygmées sautaient dessus et ils l'achevaient avec tout ce qui leur passait sous la main. Bon, alors M. Jean-Claude Coissy en fait est un… alors il se vante d'être allé à la campagne, ça tombe bien dans Pierre-en-Burly, c'est à côté de la propriété que nous avions et manifestement, moi quand je le lis, vu tout égard aux réflexions qu'il a sur les paysans, c'est un type qui est totalement hors sol. Et alors, toujours dans le subliminal, il nous donne une image de deux bœufs attelés qui tirent une charrue avec un paysan jovial très heureux dans son ancien monde où toute l'énergie agricole était renouvelable, sauf que la représentation qu'il donne des bœufs correspond en fait à des taureaux qui n'existent que depuis les années, on va dire, 70-80, après sélection des races traditionnelles et le fait qu'on leur ait fait un régime alimentaire très adapté. Il faut voir qu'une ration pour des vaches laitières aujourd'hui contient une dizaine de produits alors qu'en 1970-80, elle en contenait 3 ou 4. Et moi j'ai connu, en aubergue, des vaches attelées, parce qu'on n'attelait pas des bœufs, on n'avait pas d'argent pour acheter des bœufs. Et donc on ferrait les vaches et on leur faisait traîner qui une petite charrue, qui un char, et j'ai fait les foins à la main après les avoir coupés à la faux et les avoir fanés avec des râteaux en bois. – Et puis ce qu'oublie de dire M. Lankovici, c'est que ces salopards de paysans ont eu le droit de… Maintenant ils ont même du carrelage chez eux. Moi j'ai connu de la terre battue dans les maisons. Avec les gens pour faire des économies d'énergie, parce que le bois ça s'économise parce qu'on en a peu, et qu'ils allaient dormir dans les étables l'hiver. – Et d'où lui vient, comme vous dites, ce mépris pour le bas-peuple ? – Je pense que, ce que disait mon grand-père, le pouvoir et la fréquentation des puissants rend vous. Et M. Lankovici s'imagine comme un gouril d'un nouvel ordre mondial, dont il serait un des prophètes. – On a un peu parlé de ces actions subliminales, de ces propos qui relèvent du lobbying, il reste les mensonges, est-ce que vous avez isolé… – Alors je peux vous donner quelques mensonges ? – Le plus gros, deux des plus gros mensonges. – Alors, en surface, le plus grand de tous, c'est de dire que l'exploitation de la lignite en Allemagne a conduit à la destruction du paysage allemand. – La lignite, c'est le charbon ? – Alors c'est un charbon qui a des performances moindres que d'autres charbons. – Et alors, il nous dit quoi ? – Il nous dit quoi, Jean-Covici ? – Il montre les machines toutes noires qui détruisent et qui arrachent effectivement et qui arrachent effectivement la lignite et les matériaux qui la recouvrent. Effectivement, il y a 170 000 km² en Allemagne qui ont été concernés par l'exploitation des lignites. Ce qui veut dire que sur cette surface-là, on enlève les villes, les villages, etc. Bon. – Mais aujourd'hui… – Mais il en fait la promotion de cette lignite ? – Non, 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 c'est comme c'est mal et comme l'homme est mauvais de détruire l'environnement, etc. – Vaut mieux une centrale nucléaire qu'une centrale à charbon ? – Ah non, 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 oui, c'est un peu ce qu'il dit, mais là, non, non, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, les centrales à charbon supercritiques ont des performances qui font que, hormis le fait qu'elles produisent un peu de CO2, on peut dire qu'elles ne polluent plus. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que la température… – Une centrale à charbon ne pollue plus ? – Non, non, une centrale à charbon supercritique. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'on ne brûle pas des boulettes de charbon, mais on brûle de la poussière de charbon et surtout, on a une température de combustion qui est extrêmement élevée, donc il ne reste pratiquement pas de produits non brûlés dans les gaz qui s'échappent, dans les fumées qui s'échappent et avec des filtres électrostatiques, on récupère les particules fines ou pas qui pourraient rester dans le système. Bon, les filtres électrostatiques, c'est quand même ce qui nettoie l'air des blocs opératoires, par exemple. Et par contre, par rapport à ces surfaces de lignée, 70% aujourd'hui sont revenus à une végétalisation normale. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand vous allez en forêt d'Orléans, vous avez des zones d'emprunts pour réaliser les emprunts de sable, pour réaliser les chemins. Et avant, c'était un grand scandale. Et maintenant, vous avez des petits panneaux qui vous disent, sur le site des emprunts, donc des carrières, qui vous disent, ce site a été intentionnellement laissé en l'État pour favoriser la biodiversité. Alors, c'est vrai, parce que toute modification d'un lieu, d'un État, conduit à créer des niches écologiques pour de nouvelles espèces. Et en l'occurrence, lorsque vous faites une carrière qui est suffisamment profondément creusée, il y a de l'eau toute l'année qui se balade plus ou moins au fond. Il y a des arbres qui repoussent. Il y a donc des tas de conditions favorables. En plus, c'est à l'abri parce que, comme c'est enterré, le vent souffle moins. Donc, au printemps, les couvées sont protégées des gels, etc. Donc, c'est à dire, c'est que, bon, il y a quelques personnes qui retournent à un discours réaliste, mais pas tout le monde. Peut-être terminer notre entretien, parce qu'on arrive vraiment à la fin, Jean-François Oseul. Ma dernière question, ça sera cette date du 14 décembre dernier. Vous dites qu'il y a eu une bonne nouvelle concernant deux des plus grands fonds d'investissement américains, à savoir BlackRock et The Vanguard Group, dont on parle beaucoup ici à Politique Éco. De quoi s'agit-il ? – Eh bien, concernant Vanguard Group, parce que les financiers, quoi qu'on en dise, s'il est vrai qu'ils ont tendance à souscrire au mode qu'ils lancent entre eux, au travers des publications économiques, il est aussi vrai qu'en permanence, ils regardent quand même quelle est la rentabilité de leur décision. Le Vanguard Group a fait l'annonce mercredi dernier qu'ils cessent tout investissement qui relève du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. étant entendu qu'il n'y avait aucun élément qui permette d'abord, un, d'attribuer à l'homme le réchauffement climatique. – D'accord, donc ce fonds d'investissement est en train de nier l'origine anthropique, l'origine humaine du réchauffement climatique. – Il y a 7500 milliards de dollars. – Oui, donc il ne faut pas déconner, quoi. – Deuxième, à un moment donné, ils disent, et très justement, que tous les investisseurs qui ont mis leur bill là-dedans vont très rapidement se retrouver avec des problèmes de trésorerie fantastiques et qu'ils ne pourront pas survivre aux réalités économiques du moment. – Ça, c'est The Vanguard Group, il dit ça dans sa communication. – Dans sa communication, moi, si vous voulez, – Le 14 décembre. – Je n'ai pas lu le détail de la communication, il faudrait sans le faire, mais enfin, j'ai trouvé que c'était quand même une excellente nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que BlackRock, qui était le fer de lance de l'escroquerie, des escroqueries climatiques, avec un président qui ne doutait absolument de rien. – Larry Fink. – Larry Fink, se retrouve être mis en situation de ne plus investir dans ces domaines, dans plusieurs États américains, par les Républicains. – Partons de là, il me semble que le green business est, et heureusement, extrêmement compromis. Il est temps… Alors là, je voulais quand même insister sur… – Oui, en conclusion, dites-nous. – Oui, sur le fait que, par rapport à la vilainie de tous ces gens-là, M. Jean Covici n'y échappe pas, et qu'il a fait des pieds et des mains pour que le groupe Xclimat de l'École Polytechnique ne puisse pas être constitué, et en tout cas, jusqu'à ce jour, il n'est pas reconnu par l'Association des anciens élèves, ce qui fait que sa recherche sur Internet est un truc compliqué, parce qu'il refuse tout débat réel concernant la réalité d'un réchauffement climatique qui serait d'origine anthropique. Personnellement, il a déjà refusé de débattre deux fois avec moi, on peut mettre ça sur le compte de son emploi du temps, mais comme dans un des cas, c'était un déjeuner privé, ce n'est pas vraiment un argument. Mais donc, et c'est tout à fait dans la stratégie de Davos, etc., qui a interdit tout débat à l'ONU et ailleurs, tout débat, mais… – Oui, on avait vu un directeur de la météo de France 2 être évacué, manu militari, parce qu'il avait publié un livre critiquant, remettant en cause l'origine anthropique du réchauffement climatique. – Tout à fait, tout à fait. Et alors qu'on sait très bien qu'il y a eu des périodes où il a fait beaucoup plus chaud, il n'y avait pas de bons hommes sur Terre, et puis qu'historiquement, il faut quand même savoir que la Terre, elle est partie avec 20 000 fois plus de gaz carbonique. Elle a quand même résisté. – Jean-François Oseul, on arrive à la fin de cet entretien pour les téléspectateurs, que cela intéressera. Jean-François Oseul publierait son ouvrage, je rappelle le titre, pour un monde sans fin, FAIM et sans feinte, au cours du mois de mars, peut-être en auto-édition, donc un ouvrage qui reviendra, une sorte de critique sur cet ouvrage dont on a parlé tout au cours de cet entretien de Jean-Marc Jancovici, Le monde sans fin. Merci à vous, Jean-François Oseul, d'être venu, vous vouliez dire un mot ? – Oui, juste un mot, c'est-à-dire que les personnes qui seraient intéressées pourront dans un futur assez proche, mais peut-être que ce sera rappelé au montage de l'émission sur le site lefalotier.fr. – C'est dit, merci à vous tous. Vous pouvez évidemment nous laisser vos commentaires pour nous dire si vous avez apprécié cet entretien avec Jean-François Oseul. Merci à tous et à bientôt. Merci monsieur. – Merci. – Merci.